Les e-commerçants à succès seront ceux qui seront alliés à cette qualité de service, cette performance e-commerce et à la fois la proximité avec leurs clients. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Le temps de ces épisodes nous dissépons les stratégies des plus belles marques, traditionnelles, digitales, natives ou pure player pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Je suis Claire Delaise, coordinatrice éditorienne de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lara Rosquet, Partnerships Lead chez Shopify. Au cours de cette émission, nous aborderons l'émission de Lara au sein de l'équipe française de Shopify, puis elle nous partagera son expérience et ses conseils pour lancer son activité de commerce en ligne. Alors, à vos carnets et bonne écoute. Bonjour Lara, je suis ravie de t'accueillir pour cette interview. Bonjour Claire, bonjour à tous, merci de me recevoir aujourd'hui. Oui, de rien. Peux-tu te présenter et me dire quelles sont tes différentes missions au sein de Shopify ? Donc, je m'appelle Lara Rosquet, ça fait maintenant environ 4 ans que je travaille chez Shopify. J'ai débuté Shopify dans les bureaux canadiens et j'ai eu la chance au début de l'année d'intégrer l'équipe française de Shopify pour participer au développement local de Shopify. Donc, au sein de l'équipe, je dirige l'équipe partenariat. Donc, l'objectif de l'équipe, c'est d'aider le développement local de Shopify, donc en France, en déployant les bons partenariats avec des acteurs de l'écosystème commerce local. Donc, ça peut vouloir dire travailler avec des agences e-commerce ou freelance qui vont être prescripteurs de notre solution ou encore des acteurs commerces locaux comme Cdiscount, par exemple, qui partagent notre mission et parlent à la même audience. Alors, Lara, tu me parlais des partenaires, mais qui sont vos clients ? Alors, aujourd'hui, Shopify accompagne plus d'un million de marchands dans le monde, dont plus de 100 000 en Europe. Et je pense que c'est important de noter que notre positionnement, il est très universel. C'est-à-dire qu'on a des types de clients très variés. On accompagne principalement des entreprises commerce et on est complètement multicatégorisé. Donc, ça va des marques de mode, de beauté, de puriculture ou de food. En termes de taille de client, encore une fois, très universelle. On accompagne à la fois des grandes marques, bien installées, comme Kukai ou Palladium, mais aussi des jeunes et petites entreprises en pleine croissance, comme par exemple Make My Limonade. On a vu aussi depuis le début du confinement qu'un grand nombre de commerces alimentaires et commerces de proximité qui souhaitaient se lancer en ligne se tournaient vers Shopify. Donc, ça, je dirais que c'est un nouveau segment de clients pour nous en France. Je pense par exemple aux vergers de Galie qui se sont lancés avec Shopify. Et du coup, c'est un segment de clients pour lequel on a beaucoup travaillé récemment pour les accompagner dans ce changement de stratégie de vente et dans la compréhension du e-commerce. Donc, voilà, nos clients, c'est vraiment, comme vous l'avez compris, un spectre très varié. Je pense d'ailleurs que c'est la force de Shopify. On propose vraiment une plateforme qui est évolutive et qui est capable de flexibilité et de customisation. Donc, c'est le même socle technologique. Et que vous soyez une petite entreprise qui se lance ou une entreprise bien plus établie, vous aurez différents niveaux d'abonnement qui vous permettra d'accéder aux bonnes fonctionnalités. Intéressant. Et finalement, quel est votre parti pris pour les accompagner ? Aujourd'hui, notre parti pris, c'est vraiment de rendre accessibles pour tous les meilleurs outils et innovations du marché commerce pour permettre au plus grand nombre de développer une activité en ligne performante. Donc, nous, Shopify, on propose une solution technologique hébergée qui est très facile à utiliser et qui permet aux marques et aux commerçants de développer leur site e-commerce sans avoir besoin de savoir coder ou d'être des experts du e-commerce. Donc, notre idée, c'est vraiment de consolider sur une interface unique l'ensemble des fonctionnalités dont les marques pourraient avoir besoin pour gérer leur activité en ligne. De manière à ce que, de leur côté, ces marques puissent se concentrer sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire le développement de leur entreprise. Donc, le parti pris technologique aussi en termes de fonctionnalités, c'est vraiment un accent mis sur la gestion omni-canale facilité d'une activité commerce. Donc, la plateforme Shopify propose vraiment de gérer à la fois sur une interface unique, à la fois votre site e-commerce, mais aussi vos différents canaux de vente, que ce soit votre boutique physique, que ce soit votre vente sur les réseaux sociaux ou par exemple sur les marketplaces comme Rakuten et ses discounts en France. Donc, ça, c'est vraiment un parti pris, je dirais, produit de Shopify. C'est vraiment cette omni-canalité facilité. Et dernier parti pris, c'est vraiment sur le fait que Shopify, pour nous, c'est très important et ça va aussi avec la simplicité d'utilisation de notre plateforme, c'est de permettre à nos clients d'être vraiment indépendants dans la gestion de leur entreprise e-commerce. Mais ce qu'on ne dit jamais seul, on a mis beaucoup l'accent sur le service client et donc on a mis en place un service d'aide disponible pour nos clients 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre à toutes leurs questions. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée, on est en septembre 2020 et avec plusieurs mois de recul, comment est-ce que ça s'est passé ce confinement pour toi, ta société et comment finalement vous travaillez actuellement ? Alors nous, dans le contexte du confinement en France, dès mars 2020, Shopify a appelé tous les employés à rester en travail chez eux. Donc on a adopté ce mode de travail en interne et évidemment, on s'est aussi organisé sur un mode un peu de sprint pour développer les bonnes fonctionnalités et les bonnes offres pour nos marchands pour leur permettre de faire face aux nouveaux enjeux de la crise. Donc notre principale mission, ça a été évidemment d'accompagner des entreprises qui ne faisaient pas de e-commerce et en leur permettant de développer rapidement un canal de vente en ligne. Et je pense par exemple aux artisans en commerce de proximité qui ont dû leur boutique fermer pendant le confinement et qui ont dû en fait aller en ligne pour assurer la continuité de leur entreprise. Donc voilà, cette période, ça a vraiment été une période où l'ensemble des employés de Shopify se sont organisés pour répondre à ces nouveaux enjeux et essayer d'accompagner au mieux les plus petits entrepreneurs qui sont nos principaux marchands aujourd'hui. Et concrètement, cet accompagnement de vos clients pendant le confinement, comment est-ce que ça s'est déroulé ? Alors en France, on a mis en place différentes initiatives. La première, c'est qu'on a rendu disponible un essai gratuit pour la plateforme Shopify prolongée, donc de 90 jours versus 14 jours normalement. Donc les entreprises plus traditionnelles qui n'avaient pas encore de canal de vente en ligne et qu'ils souhaitaient, pouvaient tester notre plateforme gratuitement et prolonger l'essai pendant plusieurs mois, ce qui leur a permis d'assurer la continuité de leur entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a aussi développé un ensemble de webinars gratuits pour éduquer ces nouvelles audiences au e-commerce, donc des cours en ligne sur une plateforme qu'on a appelée Shopify Campus en français et qui permettait d'apprendre les fondamentaux du commerce en ligne. Et troisièmement, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a développé des fonctionnalités qui étaient spécifiques aux enjeux de la période de confinement. Je pense notamment à la fonctionnalité de cartes cadeaux qu'on a rendues disponibles à l'ensemble de nos marchands. Les cartes cadeaux étant la possibilité pour un site en ligne de vendre des bons d'achat lui permettant de générer de la trésorerie et du coup de pouvoir avoir le bon financement dans cette période. Donc ça, ça a été une des fonctionnalités. Une autre fonctionnalité qu'on a lancée qui a été particulièrement utilisée en France, c'est le thème Express, qui est un nouveau thème de site qui est spécialement conçu pour les restaurateurs et les commerçants de proximité. Et on a vu, et du coup qui permet aux restaurateurs de livrer en face de son commerce physique, de faire de la livraison au dernier kilomètre, de recevoir des pourboires. Donc voilà, on a vraiment créé cette nouvelle fonctionnalité dans le contexte du confinement pour ce nouveau segment de clients qui était les restaurateurs. D'accord, un accompagnement sur mesure finalement. Exactement, exactement. Et qui, je dirais, faisait écho à un engouement d'un nouveau segment de clients pour nous, pour Shopify, qui étaient ces restaurateurs qui ont vu le restaurant fermé et qui du coup voulaient faire de la livraison à domicile. D'accord. Et alors, qu'est-ce que cette crise a changé pour le retail, le e-commerce ? Et vous, comment est-ce que vous accompagnez aujourd'hui votre client pour mettre en place ce que vous appelez The Resilience e-commerce ? Je pense que ce que ça a changé, c'est que même si aujourd'hui, on sait qu'une grosse partie du retail reste faite dans les magasins, dans le point de vente physique, je pense que la crise a accéléré la digitalisation de la demande. Donc, on a vu que le canal de vente en ligne est venu au secours du commerce local et a permis aux différents commerçants de proximité de maintenir leur activité et de continuer à vendre à leur audience. Donc, voilà. Je pense que la crise a accéléré des tendances de fonds comme évidemment l'omni-canal et le côté critique d'une stratégie omni-camale dans le service client et dans la meilleure proposition de valeur pour ses clients. Donc, ça, c'est la première chose. Je pense qu'aujourd'hui, les marques, elles doivent s'adapter à ces nouveaux comportements en proposant des expériences clients qui, du coup, vont mêler le site e-commerce et le point de vente physique en proposant vraiment une expérience commerce ce qu'on appelle sans couture. C'est vraiment les plus immersifs possibles où je peux commander en ligne, venir chercher un magasin. J'ai des solutions de paiement fluides et agiles. Et je peux… Oui, c'était déjà le cas il y a quelques temps, mais ça se vérifie d'autant plus ce commerce sans couture finalement. Oui, d'autant plus qu'on a vu que dans le contexte actuel, il y avait quand même une tendance à favoriser le commerce de proximité et de soutenir l'intérêt pour supporter le commerce en local. Et du coup, c'est d'autant plus critique, je pense, pour les clients de pouvoir créer cette proximité avec leurs acheteurs et permettre une bonne fluidité entre en ligne et en ligne. D'accord. OK. Et selon toi, à quoi ressemblera le futur de l'e-commerce ? Nous, on est convaincus que le commerce de demain, il n'est pas seulement en ligne, il est, comme on vient de se dire, omnicanal. Donc, Allian, vente physique, vente en ligne, vente sur les réseaux sociaux. Clairement, la crise a accéléré l'intérêt croissant pour la consommation locale et aussi pour, je pense, un service client assez haut niveau permettant aux marques de continuer à garder même dans un contexte de crise leurs clients. Donc, nous, on est convaincus que les e-commerçants à succès seront ceux qui seront alliés en fait cette qualité de service, cette performance e-commerce et à la fois la proximité avec leurs clients. D'accord. Et justement, tu me parles de proximité. pour optimiser cette proximité et cette expérience client au niveau, je dirais, vraiment du sur-mesure, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Toi, quels conseils tu prodigues ? Quels conseils tu donnes finalement à vos clients ? Je dirais que, premièrement, pour développer un efficacement un business en ligne aujourd'hui, je pense que c'est très critique de savoir raconter une histoire et de manière authentique. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs attendent des marques de la transparence et de l'authenticité et veulent pouvoir être en ligne avec les valeurs de la marque. Donc, je pense que c'est très important de pouvoir raconter cette histoire et emporter ces consommateurs dans celle-ci. D'un point de vue marketing, ce que ça veut dire, c'est de savoir créer du contenu, personnaliser son offre et savoir être au bon endroit, au bon moment, bien à l'écoute de ses clients pour créer cette relation de confiance. notamment très critique d'avoir une bonne réactivité du service client pour permettre justement de nourrir cette relation de confiance et aussi d'avoir une forte présence sur les réseaux sociaux en plus d'une boutique en ligne pour pouvoir créer cette relation plus personnalisée entre sa marque et ses clients. Donc, nous, c'est vraiment nos conseils principaux, c'est se focaliser sur créer cette relation un peu privilégiée avec ses clients via la meilleure expérience client possible via le service client, via le marketing et le contenu et la personnalisation de l'offre. D'accord. On parle aujourd'hui du contexte avec plusieurs mois de recul, mais l'avenir, comment il se dessine ? Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez ? Nous, aujourd'hui, Shopify en France, on est encore, je dirais, au début de l'aventure. Donc, nous, les sujets d'avenir pour notre équipe, c'est vraiment de continuer à comprendre et à anticiper les besoins du e-commerçant et du commerçant français pour proposer la bonne offre et consolider les bons partenaires et les bonnes technologies sur notre interface. Donc, ça passe par rendre disponible l'ensemble des offres Shopify qui ne sont pas encore disponibles en France, comme par exemple notre offre de logistique. Ça passe aussi par un développement de produits spécifiques aux enjeux du marché français ou par les bons partenariats locaux. Donc, voilà. Donc, nous, les sujets d'avenir pour nous, c'est vraiment de consolider la présence de Shopify en France, à la fois dans les grosses vignes et en région, et toujours supporter au mieux les entrepreneurs français dans leur aventure commerciale. Très bien. Alors, merci, Lara. C'est la fin de l'interview. Je vais te poser quelques questions auxquelles tu me répondras en amour une phrase. Y a-t-il des blogs, livres ou autres que tu recommanderais à un jeune entrepreneur pour aller chercher son inspiration ? Alors, je leur recommanderais le blog de Shopify qui consolide un ensemble d'études de cas, d'articles sur les tendances clés du e-commerce et qui, je pense, sont une bonne inspiration pour trouver des idées et savoir un peu ce qui se passe aujourd'hui sur le marché e-commerce français. très bien. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné ? C'est probablement le conseil que m'a donné un de mes premiers boss chez Shopify et c'était de continuellement chercher à sortir de ma zone de confort qui, je pense, s'applique assez bien aussi que ce soit à l'entrepreneuriat ou au travail dans n'importe quelle entreprise, sortir de sa zone de confort pour élargir ses compétences et développer sa résinance et sa flexibilité. Un autre podcast à nous recommander ? Alors, je recommanderais le podcast qui s'appelle Le panier qui est propulsé par Causa Vostra, un cabinet de conseil et une agence digitale et qui revient sur des success stories e-commerce et qui, je pense, ont une bonne source d'inspiration. Merci beaucoup, Lara, d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir donné tes précieux conseils. Merci Claire, merci à tous de m'avoir écouté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors, n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, iTunes, Spotify et Deezer, vous abonner ou tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce curieux et passionnés comme vous à découvrir le podcast. On se donne rendez-vous pour les prochains podcasts Les Voix du e-commerce réalisés pour le salon Paris Retail Week. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.